Voici le chapitre 3 sur les éléments chimiques. Dans le livre, c'est le chapitre 11. Vous avez la carte mentale qui est accessible sur Internet. Vous avez le QR code, vous le scannez et vous avez directement la page web de la carte mentale. Et tout de suite, on passe au plan du cours. On va parler des éléments chimiques. On verra tout d'abord la définition d'un élément chimique. Ensuite, en deuxième partie, nous parlons de la conservation de l'élément chimique. Puis, les différentes formes que peuvent prendre l'élément chimique. Et enfin, nous terminerons avec la règle de l'octet et la règle du duet. Et tout de suite, la définition. Alors, qu'est-ce qu'un élément chimique ? Eh bien, toute entité chimique, que ce soit un atome, un ion, qui possède un même numéro atomique Z, appartient au même élément chimique. Le numéro atomique Z, je le rappelle, c'est le nombre de protons. Donc, un élément chimique est représenté par son symbole chimique. C'est une lettre majuscule, et quand il y a deux lettres, c'est suivi d'une lettre minuscule. Quelques exemples, l'hydrogène, grand H, l'oxygène, O, carbone, grand C, azote, N, sodium, Na, vous voyez le A étant minuscule, et le cuivre, Cu. Deuxième partie, nous allons voir la conservation de l'élément chimique. Nous l'avons vu en activité expérimentale, lorsque nous avons fait le TP sur l'élément fer. La phrase de conclusion qu'il fallait mettre, c'était, au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques mis en jeu. C'est le fameux, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme de la voisier. Et, autrement dit, durant une réaction chimique, une transformation chimique, je retrouve tous mes éléments chimiques que j'ai mis en jeu au départ, je les retrouve à l'arrivée sous différentes formes. Nous allons voir ensuite les différentes formes que peut prendre un élément chimique. Quelles sont ces différentes formes ? Nous avons les cations et anions monoatomiques. Petit rappel, le cation c'est un ion chargé positivement, l'anion c'est un ion chargé négativement. Et donc, un cation monoatomique, c'est issu d'un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons de sa couche externe. Donc, puisqu'il perd des électrons, il a plus de protons, les protons étant chargés positivement, sa charge est positive. C'est logique. Inversement, l'anion monoatomique est issu d'un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons sur sa couche externe. Il a plus d'électrons que de protons, il est donc chargé négativement. Monoatomique, cela signifie que l'ion a un seul élément chimique. Mg2+, c'est un ion monoatomique, il n'y a que l'élément magnésium. L'ion sulfate, SO4, de moins, n'est pas monoatomique puisqu'on a un élément soufre et quatre éléments oxygène. Deuxième forme que peuvent prendre les éléments chimiques, c'est ce qu'on appelle les isotopes. Qu'est-ce qu'un isotope ? Ce sont des noyaux d'un même élément chimique qui se distinguent par leur nombre de neutrons. Évidemment, le numéro atomique est toujours identique. Par exemple, les trois noyaux de l'hydrogène suivant, l'hydrogène 1 le plus classique, le deutérium H2 et le tritium H3 sont isotopes. Ils ont tous les trois un seul proton. Par contre, le premier n'a pas de neutrons, le deuxième a un seul neutron et le troisième en a deux. Ce sont donc bien des isotopes. Ils ont les mêmes propriétés chimiques et les propriétés physiques sont également extrêmement proches. Enfin, il nous reste à aborder les règles de l'octet et du duet. Règles de l'octet et du duet. Avant de parler des règles, intéressons-nous déjà au cas des gaz nobles. Les gaz nobles sont situés sur la 18e colonne et ils possèdent une couche électronique externe saturée. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, dans le cas de l'hélium, il a deux électrons sur sa couche externe puisqu'il n'a que deux électrons. La structure électronique, c'est K2. Pour le néon et l'argon, ils ont huit électrons sur leur couche externe. K2L8 pour le néon. K2L8M8 pour l'argon. Le fait qu'ils aient une structure électronique saturée les rend très stables chimiquement. Ils font très très peu de composés avec d'autres atomes. Eh bien, cette stabilité, c'est ce que recherchent tous les éléments chimiques. Et pour ce faire, ils vont essayer de perdre ou de gagner des électrons. Comment vont-ils faire ? Eh bien, selon leur position, ils vont perdre ou gagner des électrons pour acquérir soit la structure électronique de l'hélium, ça sera la règle du duet, soit la structure électronique du néon et de l'argon, ça sera la règle de l'octet. Donc, la règle du duet, les éléments dont le numéro atomique est proche de 2, cherchent à acquérir la structure électronique de l'hélium, à savoir deux électrons sur la couche externe. C'est le cas du lithium. Le lithium a trois électrons en tout, ce qui lui fait une structure électronique K2L1. Son intérêt pour être plus stable, c'est de perdre l'électron qu'il a sur la couche L. Il le fait en devenant un ion, Li+, et il a donc deux électrons sur sa couche externe. Sa structure électronique est alors K2, et il est beaucoup plus stable puisque cette couche électronique est celle de l'hélium. De la même manière, pour la règle de l'octet, les éléments chimiques dont les numéros atomiques n'est pas voisin de 2 et inférieur à 21, cherchent à acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche avec 8 électrons sur la couche électronique externe. Si je reprends l'exemple du sodium, par exemple, Na+, le sodium a 11 protons, il a 11 électrons, sa structure électronique est donc K2L8M1. Il a tout intérêt pour se stabiliser, à perdre un électron, pour devenir un ion Na+, et avoir la structure électronique du néon K2L8. Cette structure possède une couche électronique externe saturée, il est donc plus stable chimiquement. Ces règles de l'octet et du duet s'appliquent pour calculer les ions monoatomiques, pour chercher leur formule. Et évidemment, les atomes gagnent ou perdent des électrons pour satisfaire la règle. Toujours avoir une couche électronique externe saturée. Voilà, c'est terminé pour ce cours. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.